Allons ici, allons ici. Donc, ça c'est très important à montrer. Parce qu'il faut montrer sur certaines prophéties qui sont de Dieu et il faut montrer aussi sur des prophéties qui ne sont pas de Dieu. Donc là, le nom qu'on voit, Ézéchiel, écrit avec CH, n'est pas de Dieu. Et j'ai montré la preuve absolue. Souvenez-vous que le prophète Ézéchiel s'est manifesté que quand moi et Sabrina, nous sommes allés à la salle, au loto, le loto de Dieu Isis contre les reptiliens. Donc, les nombres de Dieu qui se sont révélés contre la race reptile, contre les reptiliens. Et bien sûr, j'ai montré sur l'horloge 18 de Dieu qui s'est déclenché à la date contre les reptiliens, à la date le 8 mars 2020, à la salle au loto. Et à la salle au loto, et j'ai montré la preuve sur ça, c'est là qu'ils faisaient le lien avec les 9 druides, les 9 sorciers de la religion, de tout ce que je vous ai montré. Donc, les 9 druides qui définissent sorciers et prêtres, prêtres religieux. Donc, ils font des sortilèges et la sorcellerie. Donc, là, là, regardez, Ézéchiel s'écrit avec K et non avec CH. Et comme j'ai expliqué, c'est eux, c'est eux les reptiliens, les religieux du Christ, qui ont déformé sur les vraies paroles de Dieu. Ils ont fait des modifications, ils ont inversé sur les vraies paroles de Dieu. C'est comme ce nom Yahvé, ce nom Yahvé n'est pas de Dieu. Et ce nom Ézéchiel écrit comme ça avec CH n'est pas de Dieu. Donc, là, il faut comprendre qu'il y a certaines paroles qui ont été dites par le prophète Ézéchiel de Dieu. Mais eux, ils ont mis Ézéchiel avec CH et qui n'a aucun lien avec Dieu. Vous avez compris sur ça. Mais là, là, ça vous trahit. Parce que là, ça parle contre l'Égypte. Ça parle bien contre l'Égypte. Parce qu'il y a la preuve que Dieu a dit, que Marduk a dit, a bien précisé que le Nil, le Nil est à lui. Il y a la preuve sur ça. Regardez, on vous parle de poissons. Il y a la preuve sur ça. Les poissons démons de Marduk. Et qui fait le lien de ce que je vous avais expliqué? Que c'est pour ça qu'on voit plein de poissons démons qui sont tués par Dieu. On les voit à la plage, au bord de mer. Partout, il y a la preuve sur ça. C'est Dieu qui fait ça. Ce sont des poissons démons. Et qui fait le lien avec leur pute, la salope Marduk, qui est Jésus avec S. Parce que là, il faut comprendre, ce nom Yahvé n'est pas de Dieu. Mais regardez, on vous parle bien de... Là, là. On vous parle bien contre l'Égypte. Parce que l'Égypte est liée avec la pute Afrique. La bête Afrique. Et on vous parle aussi contre Pharaon. On le constate. Et c'est ça qui vous trahit. C'est ça qui trahit la salope. Osset Nefer, la sorcière. La pute. La pute. La salope. Tout ça te trahit. Saloperie. Puisque vous avez caché les vraies paroles. Vous avez inversé sur les vraies paroles de Dieu. Mais ça, c'est des contradictions. Et c'est là qu'on voit les contradictions des religieux. Là, il montre que Dieu a parlé contre l'Égypte et a parlé contre les pharaons. On le constate. Regardez. Voilà. Et a bien précisé que l'Égypte sera en ruine. Il y a la preuve sur ça. Regardez. Aux bêtes de la terre, aux oiseaux du ciel. Comme j'ai expliqué, ça, ça définit que la terre de Dieu rejette, rejette de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça, ça veut dire que même de tout ce qu'ils ont créé, Dieu fait que tout se retourne contre eux. Moustiques, de tout ce qu'on vous dit là. Moustiques, chikungunya. Vous avez compris sur ça, de tout ce qu'on vous dit. Les bêtes reptiles. C'est Dieu qui fait ça contre eux. Vous avez compris ? C'est Dieu qui se retourne contre eux. La grande punition divine. Vous avez compris sur ça. Regardez. Vous avez la preuve absolue. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de ce qu'on voit. Ce qu'on voit sur certaines paroles. Alors, il faut bien voir est-ce que ce sont les vraies paroles de Dieu ou est-ce que ce sont les paroles du diable, du dragon rouge. Vous avez compris sur ça. Parce que là, ça vous trahit parce que Patricia, elle a montré la vérité de Dieu. À la table 9, à la Gématrie, que Dieu parle très bien contre l'Égypte. Et Dieu a bien parlé contre Pharaon. Donc tout s'enjoint à ça. Vous avez compris, surtout sur ça. L'écaille. Regardez. Collez à tes écailles les poissons. Regardez. Et parle de leur nil. Ça parle de Marduk. Ça parle de Marduk. Vous avez compris sur ça. Regardez. Bien sûr, il existe un nil au monde divin, au russe. Mais un nil qui est pur. Qui est pur. Donc là, regardez. Vous le constatez vous-même. Voilà sur ça. Ça parle de Marduk. Au moins. Voilà. 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 5 minutes. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?